La recherche d'un produit est un problème récurrent pour beaucoup de débutants, même les moins débutants. Et souvent, ces personnes-là se débattent parce qu'il y avait tout simplement trop d'informations à assimiler et plusieurs étapes à exécuter. Et bien dans cette vidéo, j'ai créé un algorithme détaillé que vous pouvez facilement suivre et consulter tout en effectuant en fait une recherche de produit pour vous aider à prendre des bonnes mesures lorsque vous allez effectuer cette étape nécessaire pour le private label. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, bienvenue. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne aussi les techniques et stratégies pour créer en fait un business à succès avec ce business model. Et bien si vous aimez les vidéos comme celle-ci ou surtout si vous avez visité ma chaîne, pensez à vous abonner. Je vous délivre, j'essaie toujours de vous délivrer des contenus de qualité, donc des techniques et stratégies pour Amazon FBA. J'ai donc créé cet algorithme que vous voyez ici de recherche de produit Amazon FBA que vous pouvez voir ici en cinq catégories principales que vous devez suivre en fait lorsque vous effectuez une recherche de produit. Et tout commence par un objectif clair et précis. Vous pouvez donc voir ici que la première étape est votre objectif. Alors qu'est-ce qui est impliqué dans cet objectif? Et bien toute entreprise prospère commence par un business plan. Vous devez donc avoir un plan pour que vous sachiez quoi rechercher lorsque vous effectuez une recherche de produit. Maintenant, ce qui est impliqué dans le plan ici commence par savoir combien d'argent ou de profit vous voulez réaliser de façon réaliste par mois. Supposons donc ici que vous souhaitez réaliser un bénéfice de 1000 euros par mois pour compléter votre revenu ou remplacer votre revenu actuel. Et c'est votre objectif de profit mensuel. Maintenant, une fois que vous aurez compris cela, vous voudrez bien déterminer ce qu'est une marge bénéficiaire, donc un profit réaliste par une idée. Il n'est pas habituel de pouvoir trouver des produits permettant de réaliser un profit de 10 euros par une idée. Donc pour notre exemple, allons simplement avec un exemple de 10 euros par une idée. Maintenant, une fois que vous avez déterminé votre objectif de profit mensuel et votre profit en fait par une idée, vous pouvez prendre ces chiffres et déterminer quelle est votre vitesse de vente quotidienne en fait et mensuelle requise. Maintenant, il est facile de comprendre que vous prenez votre objectif de profit mensuel de 1000 euros et le diviser par votre marge bénéficiaire, en fait par unité, donc votre profit. Ainsi, dans ce cas, 1000 euros de bénéfice par mois divisé par 10 euros, donc de bénéfice, est égal à 100 unités par mois. Donc si vous divisez cela par 30, cela représente 4 unités par jour. Cela signifie que pour réaliser un bénéfice de 1000 euros par mois, vous devez vendre au moins 4 unités par jour ou 100 unités par mois. Bon, un peu plus donc d'une centaine ici car nous avons 120 unités par mois. Et c'est un excellent point de départ pour votre plan. Maintenant que vous devez élaborer un plan, la prochaine étape est la recherche du produit. Il existe maintenant différentes méthodes pour rechercher des produits et trouver des idées de produits viables. Et l'une des méthodes les plus simples en fait consiste à utiliser des applications web fiables telles que l'application web Jungle Scout ou Helium 10. Alors, je prends ici l'exemple de l'application web Jungle Scout. C'est un excellent outil pour les débutants et pour les moins débutants aussi car elle compte en fait tous les produits du marché Amazon et vous permet de définir des filtres spécifiques pour affiner ces produits en fonction de certains critères. Et c'est là qu'ils envisagent de vous rendre utile. Alors, comme vous pouvez le constater, plusieurs filtres ici peuvent être définis pour rechercher des produits répondant à des critères spécifiques. Maintenant, selon le plan que vous avez déjà configuré, vous pouvez choisir ces filtres spécifiques pour identifier les produits qui répondent à votre objectif. Maintenant, alors j'ai une superbe vidéo que vous pouvez retrouver ici qui va vous déterminer en fait, qui va vous enseigner comment rechercher des produits efficacement avec Jungle Scout. Maintenant, si vous visez 100 unités par mois, vous pouvez définir un minimum de 100 unités ici. Et vous voulez vous assurer que les autres filtres sont correctement définis. Définis afin que vous trouviez des produits en fait, viables qui répondent à tous les critères de la prochaine étape. Maintenant, revenons ici à l'étape 2. Il existe plus de moyens de trouver des produits viables tels que la liste des meilleures ventes ou en consultant les vitrines d'autres vendeurs ou en utilisant en fait l'une des méthodes courantes que j'aime bien. Voir les intérêts actuels en fait d'un certain groupe d'individus dans votre niche, dans les réseaux sociaux tels que Facebook. Maintenant, je ne vais pas entrer dans le détail spécifique sur la façon de faire ces différentes recherches de produits. Bon, j'ai des vidéos qui recouvrent chacune d'elles sur ma chaîne et bon, je l'ai laissé donc ces vidéos ici dans l'onglet « i » et dans la description de la vidéo ci-dessous. Mais sachez qu'il existe plusieurs méthodes différentes, qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise méthode de découverte de produits lorsque vous effectuez une recherche de produits. Maintenant, une fois que vous avez trouvé un produit viable, vous devez analyser les données de l'ensemble de la niche en fait afin de vérifier qu'ils répondent à tous les critères. Et c'est là qu'arrive la troisième étape, valider la niche. Maintenant, voici où les débutants ou les moins débutants font souvent des erreurs et se retrouvent avec un mauvais produit. Alors, j'ai répertorié ici sur l'algorithme en fait tous les critères que vous devez connaître et assurez-vous qu'une niche en fait traverse chaque point pour pouvoir passer à l'étape suivante. Par exemple ici, le plus important est « Vous devez vous assurer que lorsque vous analysez la niche, utilisez le mot-clé le plus large qui soit ». Maintenant, si vous utilisez le mauvais mot-clé, vous consulterez un sous-ensemble de la liste principale de vendeurs. Et vous pouvez potentiellement consulter des données incorrectes. Et en fait, j'ai une vidéo sur ce sujet spécifique avec le lien que vous trouvez dans l'onglet « I ». Maintenant, les autres critères sont assez simples. Vous voulez vous assurer que le prix est d'au moins 20 euros ou plus. Et c'est parce que si c'est moins, une fois que vous soustrayez les frais d'Amazon et votre coût unitaire, en fait, il ne restera plus beaucoup d'argent pour faire des bénéfices. Parce que les produits de la petite taille, en fait, vont coûter environ 5 dollars, même plus à fabriquer pour être expédiés vers Amazon. Et les frais sont autour de 50 dollars. Ainsi, si vous pouvez voir qu'une fois que vous avez soustrait tout cela, il ne vous restera plus d'argent pour faire des profits. Donc, vous voulez vous assurer que le prix de vente est d'au moins 20 euros ou plus. Voilà. Et ensuite, il y a la vitesse de vente. Et voici où vous envisagez de déterminer la vitesse de vente. Nous analysons donc la niche. Vous voulez vous assurer que la majorité des annonces ici fonctionnent au moins à cette vitesse de vente. Maintenant, prenons un exemple où nous visons 100 unités par mois. Donc, pour examiner cette niche de tapis de yoga ici et l'extension Jungle Scout Chrome, vous pouvez consulter la colonne des ventes mensuelles ici. Et vous voulez vous assurer que la majorité de ces listings produisent en fait au moins 100 unités par mois ou plus. Et dans ce cas-là, il le sent. Viennent ensuite les critiques. Nous déterminons dans quelle mesure une niche est concurrentielle. Il est important ici de trouver des niches en demande, mais soumises à une faible concurrence. Donc, je répète très bien, forte demande et faible concurrence. Ce sont les deux principaux critères pour trouver un produit rentable sur Amazon. Et ce que vous voulez faire est donc de vous assurer qu'au moins 7 des 10 meilleures annonces ont au moins de 75 avis. Et si nous revenons à la niche donc ici de tapis de yoga, vous pouvez aller ici et regarder la colonne d'avis. Et assurez-vous que 7 des 10 premiers ont au moins de 75 avis. Et ici, c'est le cas. La majorité de ces annonces en fait ont au moins de 75 avis. C'est ce qui répond à ce critère. Vient ensuite la domination de la marque. Il est important d'éviter les niches dominées par la marque. C'est-à-dire qu'il y a un ou plusieurs vendeurs qui ont au moins 3 annonces en fait sur la première page. Et vous voulez éviter les niches dominées par la marque parce que ce sera difficile pour vous en fait de gagner lors du lancement du produit. Encore une fois, si nous revenons à la niche du tapis de yoga, vous pouvez voir les marques énumérées ici. Donc vous voulez vous assurer que vous ne voyez pas le même vendeur occuper plusieurs emplacements ici sur la première page. Vient ensuite la saisonnalité. Vous voulez vous assurer de vendre un produit qui se vend bien toute l'année. Vous pouvez vérifier la saisonnalité de ce produit en accédant à Google Trends. Par exemple, si nous travaillons sur la niche de tapis de yoga, nous pouvons rechercher le mot clé principal. Par exemple, tapis de yoga. Donc assurez-vous ici de changer cela à 5 ans. Et vous voulez vous assurer que ce graphique est assez lisse en fait tout au long des 5 ans. Et ici, c'est le cas. Alors cependant, vous allez remarquer qu'il y a deux bosses au cours des deux derniers mois de l'année. Car les produits considérés en fait sont ici comme des cadeaux qui se vendent bien pendant la saison des vacances. Donc, dans ce cas, je ne considère pas le tapis de yoga comme un produit saisonnier. Mais il se vend mieux en hiver. Un produit saisonnier aurait un graphique ressemblant à ceci. Par exemple, les serviettes de blanche. Où il est sensiblement meilleur pendant les mois les plus chauds de l'année. Ensuite, vous voulez vous assurer que vous ne vendez pas de produit protégé par un droit d'auteur ou une marque déposée. Ceci est très important car vous ne pourriez pas vous retrouver avec un produit en fait que vous ne pouvez pas vendre. Et le pire des cas, vous êtes poursuivi. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails ni comment vous pouvez le faire. Mais vous pouvez faire une recherche sur les brevets Google. Et j'ai une vidéo à ce sujet ici. Ensuite, vous voulez vous assurer que le produit n'est pas dans une catégorie verrouillée ou restreinte ou intermite. C'est important car vous pouvez ou non être en mesure de le vendre ou il vous sera difficile en fait de vendre si c'est dans une catégorie verrouillée. C'est difficile pour vous de vous faire déverrouillée. Vous pouvez également trouver une liste de produits soumises à des restrictions ou des produits dans la vente sur Amazon interdite ici. Et voilà, je vous laisse les liens dans la description ci-dessous. Et vous voulez vous assurer que la niche n'est pas saturée. Je ne vais pas entrer dans les détails mais beaucoup de débutants en fait utilisent les mêmes critères de recherche et les mêmes outils de recherche de produits. Donc, il n'est pas rare que des produits qui se révèlent vraiment bons deviennent rapidement saturés car tout le monde a trouvé un produit en même temps et est entré dans cette niche à peu près au même moment. J'ai donc une vidéo ici sur la façon de vous empêcher de pénétrer dans des niches saturées. Maintenant, une fois que vous avez tout examiné ici, vous devriez être en mesure de déterminer si votre produit potentiel répond ou non à tous les critères. Donc, en suivant ici l'algorithme, vous pouvez voir ici, s'il passe tous les critères, vous pouvez passer à la quatrième étape qui consiste à vérifier le bénéfice et les frais. Maintenant, s'il ne répond pas à tous les critères, l'un des points de données que vous pouvez manipuler est la vitesse de vente que vous avez déterminée à l'origine, à la première étape. Maintenant, je peux vous demander, si la vitesse de vente quotidienne n'était pas assez élevée ou si elle était à la limite de vos besoins, pouvez-vous augmenter le profit afin de réduire la vitesse de vente quotidienne requise ? Et si vous le pouvez, vous pouvez vérifier les bénéfices et les frais. Et si vous ne le pouvez pas, vous devrez revenir à l'étape rechercher une nouvelle idée de produit. Maintenant, si vous comprenez mal ce que je veux dire par manipulation de la vitesse de vente, votre profit est directement lié au nombre d'unités que vous devez vendre. Donc, si vous pouvez augmenter votre profit, vous pouvez réduire le nombre d'unités que vous devez vendre par mois. Donc, par exemple, au lieu de vendre 100 unités par mois pour réaliser un bénéfice de 1000 euros, si vous pouvez augmenter votre produit à 20 euros, ce qui signifie que vous avez doublé votre profit, vous pouvez obtenir la vitesse de vente requise. Bon, au lieu de 100 unités par mois, il vous suffit de vendre 50 unités par mois et à ce moment-là, vous êtes bon dans les calculs. Maintenant, vous allez passer à l'étape 4. Ici, c'est vérifier votre bénéfice et vos frais. Alors, n'oubliez pas que l'objectif de toute entreprise est de gagner de l'argent. Vous voulez donc vous assurer que cette idée de produit est en mesure d'atteindre votre objectif de profit. Vous voulez donc obtenir une estimation des coûts unitaires. Si nous nous occupons de la niche de tapis de yoga ici, vous pouvez passer directement à Alibaba et rechercher des tapis de yoga. Ensuite, en regardant les prix que les fournisseurs proposent pour ces tapis de yoga, vous pouvez obtenir une bonne estimation de ce que cela vous coûtera par unité. Ainsi, par exemple, si nous cherchons à vendre un tapis de yoga comme celui-ci, nous pouvons constater qu'il se situe autour de 1 à 3 dollars, comme c'est le cas ici. Si nous examinons ces cas similaires, nous prévoyons d'environ 3 dollars chacun pour ces tapis de yoga. Donc, dans cet esprit, vous pouvez simplement doubler le coût unitaire pour estimer les coûts d'expédition. Ainsi, par exemple, s'il s'agit de 3 dollars pour le tapis de yoga, les frais d'expédition seront probablement d'environ le double entre 5 dollars, 50 et 6 dollars. Le coût total d'expédition sur Amazon est donc de 3 dollars par unité. Maintenant, une fois que vous savez quels sont les coûts unitaires, vous devez estimer combien vous pouvez vendre votre produit et vous pouvez obtenir cela à partir des produits vendus par les vendeurs existants. Donc, encore une fois, si vous revenez sur Amazon et regardez l'article, nous pouvons voir ici que le prix moyen est d'environ 20 euros. Maintenant, voici où vous devez utiliser la calculatrice FBA pour déterminer quels sont nos bénéfices et nos frais. Maintenant, pour utiliser cette calculatrice, vous devez entrer un produit ou un assigne. J'ai une vidéo sur comment bien manipuler cette calculatrice ici. Donc, maintenant, si nous retournons sur Amazon et que nous choisissons l'un des produits similaires à celui que nous souhaitons vendre, nous allons choisir par exemple ce tapis de yoga TechFit. Et si nous ouvrons la fiche produit, nous pouvons récupérer son assigne ici. Cela commence toujours par BO. Si nous copions cela et le collant dans la calculatrice Amazon et choisissons le produit, il affichera les détails du produit. Alors, ce qui est important ici, c'est la taille et le poids. Et c'est à partir de cela, en fait, que seront basés les frais d'Amazon. Si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous verrez ici que nous devons remplir cette colonne de droite car nous faisons du FBA. Nous ne ferons pas l'expédition nous-mêmes pour pouvoir ignorer cette colonne. Et le prix de l'article coûtera donc 29,99€. Ce que nous avons obtenu du prix moyen, bon, ici sur Amazon. Et ici, vous voyez les frais Amazon tels que les frais de stockage et les frais de vente. Les frais d'expédition, nous les mettons donc à 5 dollars l'unité et le coût du produit, bon, 3 dollars. Donc, nous les mettons à 5 euros l'unité et le coût du produit à 3 euros. Donc, si nous pouvons calculer, vous pouvez maintenant voir quel est le bénéfice net, en fait, pour ce produit. Il est de 8,18 euros avant impôt. Donc, si vous souhaitez connaître, en fait, les détails de ces frais, vous pouvez constater que les frais de vente Amazon, en fait, s'élèvent à 4,50 euros. Et les frais de vente sont basés sur le prix de vente, c'est-à-dire 15% selon le montant le plus élevé. Donc, en fonction de votre prix de vente, ces frais changeront. Toutefois, les frais de traitement ne changent jamais, car ils seront basés sur la dimension et le poids du produit. Et dans ce cas-ci, on est à 8,59 euros. Maintenant, voici ce chiffre important. Alors, il est dit ici que le bénéfice net est de 8,18 euros. La première étape de votre plan était de gagner, en fait, 10 euros par unité à 2 euros près ici. Voici donc où vous devez déterminer si vous pouvez ajouter de la valeur pour augmenter le prix de vente afin d'atteindre votre objectif de produit de profit de 10 euros. Maintenant, si nous revenons à l'algorithme, vous pouvez voir qu'il demande maintenant quels sont les objectifs de profit atteints à partir de la première étape. Et si c'est le cas, nous pouvons passer à la dernière étape qui consiste à vérifier la vitesse de vente. Si vous constaterez que non, vous devriez revenir à la découverte de produit et trouver une autre niche. En supposant que votre objectif de produit ici soit atteint, vous devrez vérifier la vitesse de vente. Et cela est important car avec un outil, donc tel une extension de Jungle Scout, la vélocité de vente que vous voyez ici correspond à des estimations. Par exemple, si vous revenez sur la niche Tapie de Yoga, vous pouvez voir ici que les ventes mensuelles et les ventes quotidiennes sont des estimations de vente quotidienne et aussi des estimations de vente mensuelle. Vous voulez donc vous assurer que vous trouvez des produits qui se vendent régulièrement jour après jour. Dans ce cas, étant donné qu'il s'agit d'une estimation, vous ne savez pas si ces vendeurs ont vendu 100 unités le premier jour et n'ont rien vendu les 29 jours restants. Cela montrera quand même qu'ils vendent 100 unités par mois. Et vous voulez vous assurer qu'ils vendent systématiquement 10 unités jour après jour. Et la seule façon de le faire est de suivre leurs produits. Le moyen le plus précis de voir réellement la vitesse de vente est la méthode du panier 999. Et encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez toujours un lien vers la méthode des 999 dans la description ou ici. Et vous voulez vous assurer que vous suivez au moins 5 à 10 des annonces les plus importantes pendant au moins 7 à 14 jours afin qu'ils puissent obtenir une bonne moyenne de leur vitesse de vente quotidienne. Donc maintenant que vous avez suivi ces produits pendant 7 à 14 jours et que vous avez une bonne moyenne de la vitesse de vente quotidienne de ce que la niche vend chaque jour, vous pouvez déterminer s'il répond à votre objectif dès la première étape. Et donc, si c'est le cas, vous avez trouvé votre premier produit. Vous pouvez maintenant aller contacter votre fournisseur. Et si ce n'est pas le cas et que c'est non, vous devez revenir à la recherche de produits. Maintenant, si vous voulez obtenir cet algorithme, vous pouvez accéder en fait à la copie dans le groupe Facebook et vous pouvez le télécharger dedans. Je vous mets ici le lien vers le groupe Facebook dans la description de la vidéo. Et si vous avez des commentaires ou des questions à propos de cette vidéo, vous pouvez les poster dans la section commentaires et je réponds avec plaisir. Merci d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » situé en dessous de cette vidéo pour bien recevoir les notifications des prochaines sorties. Je vous ai mis aussi en description de cette vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA ». Eh bien, dans cet e-book, je vous ai donné donc les techniques et stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Allez, je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner. Et à droite de cette vidéo, vous allez voir en fait une vidéo sur les différentes méthodes d'expédition de votre produit sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.